on va essayer là derrière sous ce bateau là espérons qu'on va trouver une zone où il y a un petit peu de perche pourtant là il ya tout qui réunit voyez les herbiers autour mais franchement ça n'a pas l'air d'en avoir en dessous regardez ça c'est tout calme on va essayer de laisser descendre un petit peu plus profond animé le long de la coque du bateau première perche sympa poisson de taille sympa déjà allez décrocher on va le remettre à l'eau pour pouvoir bien lancé le long des bateaux là faire toujours bien attention ne pas taper dans les coques toujours être le plus correct possible vous voyez pour déranger personne herbier c'est un herbier là il ya de l'air blanc de ce bateau c'est un petit peu plus compliqué de pêcher on va essayer quand même je me mette à la limite de l'herbier là derrière passer sous la coque ah bah voilà regardez y en a derrière d'autres derrière on va essayer de la décrocher en vitesse pour les faire mordre et c'était jusqu'à ça se trouve en gardant juste un métal ou de ce côté là c'est pas regarder ça et ben sympa encore une et ben voilà partie de pêcher lancé retourne dit mais merde là je me suis amarré jus d'air le bateau hop là encore une décrocher bonjour joli poisson la perche oui mais là aujourd'hui j'en attrape pas là je fais surtout de la perche du brochet c'est plus selon des herbes là bas en face là sous les bateaux c'est surtout de la perche les brochets pas trop trop ici c'est plus ça c'est plus là où il ya de beaucoup d'herbes là le long de le long des biens bateaux bien souvent vous voyez c'est de la perche qu'on trouve là il ya qu'à dans un yaka voilà donc dès que vous avez un bateau qui bouge pas pendant quelques quelques semaines le poisson se cache en dessous et attend regardez ça oui c'est facile et ben petit pêche sympa rester à distance du bateau non non je les remets à l'eau c'est juste pour pour m'amuser un petit peu et encore quelques poissons sous les bateaux je vais essayer d'insister un peu pour les faire mordre c'est qu'elles ont l'air un peu tâtillon comme j'en ai piqué quelques unes ça va être un peu compliqué de faire monter les autres sinon peut-être essayer de changer de leur je vais voir ce qu'il ya dans ma petite boîte voyez la boîte spéciale perche offert par un ami qui se reconnaîtra merci romain pour l'achat de cette boîte pour mon anniversaire franchement cool elle mais elle m'est très utile je vais enlever le leur là et mettre celui-là à la place voir si ça va décider quelques perches un peu méfiante changer de leurre pour voir à l'hameçon il est très proche devant il faudra déjà qu'elle l'avale assez bien je connais pas ce leur on va voir à la nage ce que ça va donner c'est les poissons qui vont nous donner leur avis un petit perche qu'est ce que vous en pensez de ce leur il vous plaît s'il vous plaît il suffit de croquer dedans ouf eh ben oui eh ben ça leur plaît rien à dire ça n'a réussi en attirer une on va essayer de d'insister un petit peu regardez ça mais le problème c'est qu'ils prennent la queue malheureusement là il faudrait mettre une tp une tête plombée un petit peu plus longue je vais regarder si je trouverais pas ça dans ma boîte et en mettre une un petit peu plus longue pour que l'hameçon il sorte plus près de la queue on va faire ça tout de suite ça limitera peut-être qu'il y en a deux qui viennent de se décrocher là on voit que l'hameçon voyez il sort un petit peu trop haut on va regarder ce qu'on a dans cette boîte en tp un petit peu plus longue c'est celui qui me semble plus adapté après c'est soit quasiment la même taille soit un petit peu plus grand mais ça sort vraiment plus ou encore une touche on va l'essayer en en animation en donnant des petits à coups comme à la ou pas rien regarder ça et ben c'est ce qu'elle veulent pas de problème animation comme à la verticale et voilà retour des poissons quand elles ont faim et la vala il n'y a pas de ya pas de souci retourner petite mémère ça fait le tour de la canne n'a pas grave et bon on va voir si c'est vraiment l'animation laquelle veulent on va laisser couler jusqu'au fond ouais c'est ça hop là et ben ça marche bien franchement et c'est même pas des toutes petites perches en je suis je suis agréablement surpris là c'est déjà un peu plus gros celle là bien elle a bien avalé et mon petit zameçon donc c'est facile à décrocher elles sont parasites et voyages ont des poutres poissons au niveau de la queue je sais pas si on voit bien sur les vidéos elle est mère tu peux y retourner on va continuer c'est amusant voyez un même si j'insiste quand même pas mal au même endroit là vous voyez il ya des chasses qui approchent je pense qu'avec la tombée de la nuit et le coup du soir les poissons vont se rapprocher des bordures sera maintenant qu'on va pouvoir aller les chercher là j'ai vu que il y avait quelques petites chasse à l'extérieur mon avis les poissons sont en train ou là c'est quoi ça à mon avis voilà un petit brochet allez bien ici toi on va te relâcher très vite des salles petit gourmand petit gourmand allez retourner dans mon avis c'est lui qui était en train de chasser à l'extérieur et ben j'espère que tu n'as pas beaucoup de copains avec toi parce que mon leur il va pas faire longtemps sinon c'est de continuer avec les perches hop là encore un poisson sympa mais là avec une dizaine de perches ou le même bateau ça commence à devenir sympa encore un poisson sympa allez tu peux y retourner sa classe qu'il faudrait le mieux c'est d'avoir une petite bourriche mettre les poissons dedans parce que c'est avec la perche un poisson qui stresse très vite si on les relâche à proximité elles vont elles vont émettre des vibrations qui vont stresser tout le groupe donc le mieux c'est d'être voir une petite bourriche et de les relâcher au dernier moment avant de partir et bon là le problème c'est je n'aime pas trop laisser surtout en été le poisson dans les bourriche donc pour ça je préfère lire la chauve fur et à mesure ah j'ai reçu un petit coup de tête je la vois elle est là on voit qu'elles sont méfiantes quand même elle attaque pas franchement avec gros appétit elles sont attirées elles viennent taper un peu dans l'heure généralement elle tape deux fois elles vont elles sentent que c'est pas à manger donc là sont quand même bien méfiante on voit que c'est des poissons de plus en plus pêcher le long des bateaux c'est une technique de pêche il ya une dizaine d'années qui était très très productive et maintenant il faut insister à bon moment avant de déclencher les touches et c'est comme tout le poisson s'habitue les pêcheurs sont là donc le poisson essaie de trouver des stratégies pour éviter de se faire prendre garder celle en surface elle suit mon fils là tout doucement elles sont ils collent le leur elles viennent avec le nez contre leur et après hop elles prennent pas elles arrêtent elles regardent juste dans les herbiers vous voyez présence de quelques perches on va insister un petit peu là pour voir hop des petits poissons encore une et ben c'est sympa elles ont l'air d'être là et tomber sur un petit banc hop et ben poissons vraiment sympa on commence à avoir des tailles vraiment intéressante regardez ça pas décroché on va l'armée talo allez allez on va voir si on a d'autres pas encore une dommage je crois qu'il y en avait juste une qui suivait derrière on va essayer de voir ça commence à être la bonne heure on a de l'activité c'est chouette on va essayer de en faire le maximum avant que la nuit tombe regardez hop ouais il ya des poissons ici c'est avec la perche un poisson qu'on trouve encore beaucoup sous les bateaux où ils font insister un petit peu plus qu'avant mais regardez encore un poisson sympa taille moyenne elle remette à l'eau de ce côté là pour éloigner un petit peu on va laisser couler tout au fond et recommencer à animer regardez ça je vais laisser juste la taille de la canne en fil et hop hop là regardez ça encore une ah mais quand ça veut mordre à la perche c'est vraiment une pêche miraculeuse de nouveau remise à l'eau je vais garder la même longueur de fils âgé à peu près à mètre cinquante à mètre soixante j'anime tout doucement le long du bateau voyez une fois atteint le fond qu'à donner des petits à coups j'ai de remonter un petit peu laisser redescendre la pression qui a un plat ah ouais que je croyais qu'il y en avait pu et ben voilà une plus jolie encore une pêche vraiment sympa allez je vais retourner n'hésite pas descendre tout doucement regardez ça encore plus jolie et ben là c'est vraiment super une belle pêche avec des perches vraiment sympathique toujours avec le même leur avant recommencer vous voyez vraiment pas besoin d'aller loin c'est véritable pêche miraculeuse juste attendre là quelques secondes après la dernière ça se calme un petit peu petites animations légères de bas vers le haut une pêche à la verticale en somme vraiment sympa cette pêche ça rappelle beaucoup de souvenirs je pense que j'ai commencé les vidéos par cette technique de pêche la perche sous les bateaux franchement c'est toujours bien de voir que c'est une technique de pêche qui fonctionne c'est encore le long là il ya quelques herbiers et c'est passé à côté bizarre le long de ce bateau il ya surtout des petites perches ça dépend vraiment mon se trouve à mon avis parce que là c'est dommage il y en avait une qui suivait j'ai attrapé un herbier en même temps si je lance en plein milieu de l'herbier ça va pas aller bon moi je nettoie un peu l'herbe pour me permettre d'avoir l'accès voilà ça ira peut-être mieux c'est quand même assez bizarre d'habitude ça m'aura un petit peu mieux que ça long des bateaux là c'est c'est vraiment un poisson peut-être essayer de prendre un peu de distance pour voir si on leur fait peur juste 5 mètres à côté on commence à voir des poissons de taille un peu plus joli donc à voir voir si on a d'autres on va lester volontairement assez loin voir si ça changera peut-être quelque chose pour voir si on a d'autres